Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Marron. Bonjour, re-bienvenue sur Onis TV. On est toujours au forum des associations de Saint-Jean de l'Iverset pour la 8e année. Un forum organisé par la CDC Onis Atlantique. Je me trouve avec Romain Maitreux, le président de l'amicale rugby club de Marron. Bonjour Romain. Alors, comment ça se passe ce début de saison ? Est-ce que tu peux un peu nous présenter le rugby club de Marron ? Oui. Le rugby de Marron, nous sommes à Marron, au stade Michel Dufour, rue de Bel Air. Le club vit depuis un peu plus de 50 ans maintenant. Il a été créé en 1969. Nous accueillons les enfants à partir de 4 ans, jusqu'à 14 ans pour l'école de rugby. Et ensuite, nous avons bien sûr les sections moins de 16, moins de 19, donc KD Junior et les sections Senior et même les sections Loisirs aussi, bien sûr, qui sont aussi disponibles. Voilà, donc on a un club à peu près de 250, 300 licenciés. Donc, pour l'instant, on va voir cette année ce que ça va donner. Mais voilà, c'est ce qu'on a habituellement. Alors, avec une équipe première, en quelle catégorie ? Alors, l'équipe Senior joue en pré-fédérale, donc en dessous de la Fédérale 3, donc depuis deux ans. Donc malheureusement, l'année dernière, la saison est courtée. On repart cette année dans le même championnat, avec quasi les mêmes équipes que l'année dernière. On reprend les mêmes, on recommence en fait. L'objectif, c'est la montée, le maintien ? Alors, l'objectif cette année, c'est de recréer vraiment un bon groupe, parce que, voilà, avec ces deux ans qu'on a passés, ça a été un petit peu compliqué. On va essayer de se maintenir dans le ventre mou, mais plus haut même, je dirais. Si on peut accrocher des places qualificatives, donc c'est dans les quatre premiers, ce serait vraiment un bonus pour cette année. La montée se construira au fur et à mesure, en fait. Alors, pour les téléspectateurs, au niveau de la crise sanitaire et du Covid et du pass, notamment, comment ça s'organise de ce côté-là pour pouvoir venir ? Alors, donc le pass sanitaire obligatoire pour rentrer dans l'enceinte du club, donc dès qu'on passe le portail, que ce soit les joueurs, les spectateurs, tout le monde est obligé d'avoir le pass sanitaire, malheureusement. Donc, on va contrôler aux entrées, ça va être un peu embêtant peut-être, mais on est obligé de le faire, c'est comme ça. Donc, il suffit que tout le monde le respecte bien et puis tout ira bien. On pourra quand même profiter de boire un verre pendant le match, etc., une fois que le pass sanitaire est présenté. C'est aussi ce qui fait la beauté du rugby, de boire un verre après le match. C'est ça. Pendant, après, voilà. Le rugby, c'est une belle fête, c'est tout le temps des bons moments. Donc, on espère retrouver toute cette convivialité qu'on a perdue à cause de cette crise. On espère la retrouver vraiment cette année. Et aussi, grâce aux joueurs sur le terrain, retrouver des bons résultats et se faire plaisir. Le pass, c'est aussi pour les enfants ? Non. Alors, le pass, non. Pour l'instant, c'est jusqu'à 17 ans. Pas besoin de pass à l'heure actuelle. À partir du 30 septembre, la règle va changer. Après, il faudra le pass à partir de 12 ans. Donc, en dessous de 12 ans, on sera tranquille. Mais après, il faudra le pass, malheureusement. Alors, aujourd'hui, pour venir s'inscrire, il n'y a pas de contre-insignes aujourd'hui. On est d'accord là-dessus. Mais on peut venir à partir de quel âge ? Comment ça se passe ? Les entraînements se font où ? À quelle âge ? Alors, les entraînements ont commencé aujourd'hui même. Se passent le mercredi et le samedi pour l'école de rugby. Donc, pour des moins de 8 au moins de 14 ans, c'est le mercredi et le samedi matin. Et pour nos sections Baby Rugby et moins de 6, donc les tout-petits, ce sera uniquement le samedi matin. Donc, on se présente au club de rugby. Et voilà, l'inscription se fait en direct. Vous pouvez venir essayer un mois de rugby gratuitement. Si ça plaît aux enfants, tant mieux. Dernière petite question rapidement. La saison commence quand là pour vous ? Alors, pour les seniors, la saison commence le 3 octobre. On reçoit Sainte à Marant. On a déjà commencé, on a déjà fait quelques matchs amicaux qui, pour l'instant, se soldent par une victoire à un match nul contre deux belles équipes. Donc, c'est assez bon pour la suite, j'espère. Parfait, merci Romain. Et vous pouvez retrouver l'amicale rugby club de Marant, que vous pouvez d'ailleurs aussi suivre sur Onis TV régulièrement, notamment sur les rediffusions de match. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501